Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'interpréter les résultats du test des gaz expirés pour confirmer ou infirmer un SIBO ou IMO. Cette vidéo ici s'adresse aux personnes ayant réalisé le test des gaz expirés que nous avons vu dans cette vidéo et qui veulent savoir ce que celui-ci révèle. Alors pourquoi est-il important d'interpréter les résultats ? Eh bien, car cela va nous permettre d'adapter le protocole. Si votre test des gaz expirés s'avère positif, je vous conseille de voir directement un nutritionniste formé au SIBO ou IMO avec vos résultats. Celui-ci fera le point avec vous et vous donnera des conseils personnalisés. Et pour ceux qui ont déjà des connaissances sur le sujet, qui veulent acquérir davantage d'informations, solutions, vous pourrez accéder à mes 4 protocoles. En effet, il n'y a pas un protocole qui fonctionne pour tous, il faut toujours personnaliser celui-ci et mettre en place les solutions qui vont fonctionner pour vous. Nous n'avons pas tous les mêmes facteurs, causes et maladies que j'ai mentionné dans cette vidéo. Parmi ces 4 protocoles, lequel est fait pour vous ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour se remettre dans le contexte, nous savons que les 90-100 premières minutes d'enregistrement lors du test des gaz expirés, cela correspond à l'activité de l'intestin grêle. Entre 90-100 et 120 minutes, nous savons que c'est la zone de transition entre l'intestin grêle et le côlon. Alors, je vous indique 90-100 minutes car selon la rapidité du transit de la personne, bien en effet, cela peut varier un peu. Puis, après 120 minutes, nous savons que l'augmentation des gaz correspond principalement à l'activité du côlon. Point important concernant l'interprétation du test. Il y a deux grandes écoles. En 2009, lors du consensus de Rome, sont nés les premiers critères pour diagnostiquer un SIBO. Un test respiratoire au lactulose est d'alors considéré comme positif s'il y a alors des 120 premières minutes d'enregistrement par rapport à la valeur basale de façon consécutive, une augmentation de l'hydrogène H2 de plus de 20 ppm, une augmentation du méthane de plus de 12 ppm, une augmentation combinée des deux gaz de plus de 15 ppm. Alors, c'était en 2009 et certaines choses ont évolué depuis. La différence est que maintenant, nous parlons toujours du SIBO hydrogène, mais plus du SIBO métal, qui a été remplacé par IMO. SIBO est une prolifération bactérienne de l'intestin grêle, IMO est une prolifération d'archéa dans l'intestin grêle et ou le côlon. Et de plus, la valeur combinée des deux gaz n'a plus lieu d'être aujourd'hui, car nous avons fait justement cette distinction entre SIBO et IMO. Ils sont différents. L'autre école, en 2017, le consensus nord-américain a réalisé sa propre interprétation. Pour eux, que ce soit un test au glucose ou lactulose, ils estiment qu'une augmentation supérieure à 20 ppm les 90 premières minutes est considérée positive au SIBO. Et les niveaux de méthane supérieurs à 10 ppm sont positifs pour IMO. A l'heure, à cela s'ajoutent aussi des interprétations personnelles de certains spécialistes du SIBO. En effet, le docteur Pimentel et la doctoresse Siebecker s'accordent pour dire que 8 ppm est positif pour IMO, surtout si la personne souffre de constipation sévère, voire 3 ppm pour le docteur Pimentel en cas de constipation grave. Alors, pourquoi je vous parle de ces différences ? Eh bien, c'est important de vous montrer que les choses évoluent et changent. Et que l'interprétation d'un thérapeute dépend de quelle école il tient compte et aussi des symptômes de la personne. Alors aujourd'hui, pour vous montrer des exemples, je vais devoir me baser sur le laboratoire qui réalise les tests et qui se base lui-même sur l'interprétation du consensus de Rome. Tout du moins pour le moment. En tout cas, maintenant, vous avez les connaissances et vous pouvez décider d'interpréter vos résultats suivant selon le consensus nord-américain et vos symptômes. Bien justement, interprétation des résultats. Comme indiqué plus haut, vous allez concentrer votre attention sur les chiffres. La deuxième colonne, en partant de la gauche, vous indique les minutes. Vous avez ensuite la colonne vous indiquant vos niveaux d'hydrogène, H2, et ensuite la colonne qui vous indique vos niveaux de méthane, c'est H4 en ppm. Ici, c'est un test négatif à SIBO ou IMO. Les 100 premières minutes, pas d'augmentation de l'hydrogène de plus de 20 ppm et pas de méthane tout le long du test de plus de 12 ppm. Par contre, maintenant, voici un test positif au méthane. En effet, le niveau de méthane dépasse les 12 ppm tout le long du test et en effet, la personne avait des symptômes correspondants, entre autres, ballonnement, transit perturbé et surtout constipation. Par contre, pas d'augmentation de l'hydrogène de plus de 20 ppm. Si vous avez des résultats similaires, il faudra partir sur le protocole IMO de mon programme. Un autre exemple ici. Nous avons une valeur basale déjà haute. Normalement, la valeur basale devrait être en dessous de 5 ppm. Ici, nous avons 11 ppm. Et nous voyons aussi qu'à 100 minutes, nous sommes à 104 ppm. Donc, nous avons ici une augmentation consécutive de plus de 20 ppm lors des 100 premières minutes. C'est donc un SIBO à hydrogène. La personne avait justement des troubles digestifs, mais principalement des épisodes de diarrhée. Côté méthane, c'est négatif. Il n'y a pas d'augmentation de méthane de plus de 12 ppm sur l'ensemble de la durée du test. Le maximum est 11. Si vous avez des résultats similaires, il faudra partir sur le protocole SIBO. Autre exemple. Je vous présente un SIBO mix, c'est-à-dire à hydrogène et méthane. Nous voyons ici une nette montée de l'hydrogène supérieure à 20. Nous avons à 100 minutes déjà 84 ppm. Et aussi un IMO. Chaque valeur tout le long du test dépasse 12. Si vous avez ces résultats, il faudra partir sur le protocole IMO de mon programme. Un autre exemple. Ici, je vous présente un IMO, mais uniquement dans le côlon, pas l'intestin grêle. Nous voyons en effet un pic de méthane 23 ppm à 180 minutes. Par contre, nous n'avons pas de pic de méthane dans la partie de l'intestin grêle, mais uniquement dans le côlon. Ce qui suggère davantage une problématique en lien avec un manque de bonnes bactéries. Et là, il va falloir faire un travail sur le microbiote. Si vous avez des résultats similaires, il faudra partir sur le protocole Retrouver l'équilibre microbien. Un autre exemple. Ici, et bien avant les 100 premières minutes, pas de montée consécutive de 20 ppm concernant l'hydrogène. Mais, par contre, plus de 12 ppm de méthane tout le long du test avec un pic à 65 ppm lors de la 120ème minute. Donc, simplement en regardant ce tableau, vous pouvez déduire un cibot à méthane très important. Et point intéressant ici. Pourquoi l'hydrogène est si bas ? Nous avons principalement 0 ppm. Et bien en fait, le méthane absorbe l'hydrogène. Pour une molécule de méthane, on a absorbé 4 molécules d'hydrogène. Alors, il va falloir ici se concentrer sur une prise en charge d'IMO. Donc, si vous avez des résultats similaires, il faudra partir sur le protocole IMO de mon programme. Et au fur et à mesure qu'on va traiter le méthane, la flora hydrogène va augmenter et se stabiliser. Un autre exemple. Mais cette fois, un test positif à l'hydrogène sulfureux. Nous voyons dans le tableau que l'hydrogène, à partir de 120 minutes, n'augmente pas. Et ça, ce n'est pas normal. En effet, l'hydrogène, dans la troisième heure, devrait augmenter. Car, du moment qu'on rentre dans le colon, il y a une usine de fermentation. Et donc, le lactulose devrait fermenter. Donc, je vous remonte le résultat négatif à si beau. Nous voyons qu'à partir de 120 minutes, nous avons cette fermentation. Les chiffres augmentent. Alors, pourquoi le lactulose ne fermente pas dans le colon ? Eh bien, c'est là qu'intervient l'hydrogène sulfureux, une troisième composante bactérienne qui absorbe l'hydrogène et qui fait de l'hydrogène sulfureux. Les bactéries sulfato-réductases absorbent tout l'hydrogène. Pour une bactérie d'hydrogène sulfureux, on a environ 5 molécules d'hydrogène qui sont consommées. Et donc, on va avoir une absorption de toute la fermentation. Alors, par contre, toutes les personnes ayant un SIBO à hydrogène sulfureux n'ont pas cette ligne plate, ces chiffres linéaires. Comme actuellement, peu de machines peuvent détecter cet hydrogène sulfureux, qu'est-ce qui pourrait vous faire penser que vous avez un SIBO hydrogène sulfureux ? Des douleurs dans le corps, articulations, musculaires, tendineux, fibromyalgie, des irritations de la vessie, des fourmillements aux extrémités, des gaz sans temps l'œuf pourri, une aggravation des intolérances comme au sulfite. Vous avez du mal avec les pommes, le riz, les oignons et les choux ou encore dans des boissons telles que le vin. Une intolérance aux aliments riches en histamine ainsi qu'une intolérance aux salicylates. Je vous mets la liste à l'écran. Alors, vous n'allez pas forcément avoir une réaction avec l'ensemble des aliments, mais la plupart contenant surtout des sulfites et salicylates. Et si en plus vous avez tendance à avoir la diarrhée, il faut suspecter un SIBO à hydrogène sulfureux, le protocole numéro 2 de mon programme. Si vous n'avez pas la diarrhée, il pourrait s'agir d'un effondrement du microbiote et un test de sel nous aiderait à mieux comprendre. Si vous voulez savoir ce que nous permet de découvrir un test de sel, je vous suggère cette vidéo. Lien en barre d'informations. Alors, si votre test des gaz expirés semble positif, mais que cela vous semble compliqué ou vous avez un doute, eh bien, je vous conseille de prendre rendez-vous en ligne pour un entretien à mon cabinet à Noville en Suisse ou par Zoom. Et nous pouvons dès lors mettre en place un programme personnalisé en fonction de vos résultats, votre historique médical, symptômes. Pour ceux qui veulent avoir accès à toutes les informations nécessaires afin de traiter un SIBO, IMO, vous avez cette vidéo qui vous présente les 4 programmes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501